En France, on est les champions du monde de l'énergie nucléaire. On a tout simplement la plus grande production d'énergie par habitant au monde. En 2016, ça représentait 71% de notre production globale d'électricité. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas remplacer tout ça par des éoliennes ? Il y a tout un historique sur pourquoi on est devenu des champions du nucléaire alors que nos voisins allemands tournent majoritairement à l'éolien et au charbon. On pourra les aborder dans un autre épisode si nécessaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le futur et sur les énergies renouvelables. Alors déjà, le nucléaire, c'est pas super funky pour l'environnement, ça on le sait, mais c'est puissant. C'est très très puissant. Et pour pouvoir remplacer la puissance d'une centrale par des éoliennes et de l'énergie renouvelable en général, il faut bosser. Mais genre, beaucoup bosser. Ouais, beaucoup bosser ! Mais c'est possible et on va voir comment. L'énergie totale que la France a consommée en 2014, selon le site d'EDF, c'est de 478 TWh. Le TWh, c'est une unité d'énergie qui est en fait la puissance consommée sur une année. Nous, on va arrondir à 500 pour pouvoir faciliter la compréhension de la suite de l'épisode. Disons qu'une éolienne moyenne a une puissance de 2,5 MW. Dans 1 TWh, on met 1 million de MW. Et à cause de pas mal de choses comme la météo ou la déperdition énergétique, on va considérer que notre éolienne, elle tourne que 2000 heures par an. Alors qu'il y a 8 760 heures dans une année. Et donc pour connaître l'énergie que notre éolienne va pouvoir fournir, on multiplie sa puissance avec sa durée d'utilisation. Ce qui nous donne 5000 MWh pour une éolienne. Donc là, le calcul devient tout simple pour savoir combien d'éoliennes il nous faut pour subvenir à la consommation énergétique française. Bam ! 100 000 éoliennes. Ça nous paraît énorme ! Ça paraît énorme, mais en 2017, la Chine a produit plus de 300 TWh d'énergie en éolien. Donc là, on peut se dire que les 500, ils sont quasiment atteignables. Et la France, c'est un petit pays, donc on va voir la surface que ça pourrait prendre. Bon, ça dépend pas mal de leur taille et de leur puissance, mais en moyenne, il faut 500 mètres entre 2 éoliennes pour qu'elles fonctionnent bien. Je vous épargne le calcul, mais en gros, il faudrait 28 000 km² pour ranger nos 100 000 éoliennes. Et la Bretagne, elle fait 27 000 km², donc ce serait un petit peu plus grand que la Bretagne. Et disons qu'on a la place de faire ça. On les met en Lozère ou dans la Creuse où il n'y a pas grand monde et on a de la place. On peut même les mettre en mer où les rendements sont encore meilleurs et on a carrément de la place illimitée. Mais c'est là qu'on tombe sur le problème le plus épineux de la production énergétique, c'est le stockage de l'électricité. Parce qu'en fait, avec les éoliennes, tu ne maîtrises pas vraiment quand il y a du vent. Donc imaginez que la France tourne complètement sur des éoliennes et que pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas eu de vent. Bah les tiroises à bière, les télés, les projecteurs, il n'y a plus rien qui marche. Mais il y a énormément de travaux qui sont venés pour créer des solutions de stockage d'électricité, même si pour l'instant on n'est pas complètement au point là-dessus. Mais le jour où quelqu'un va vraiment trouver comment faire, ça changera le game. Bon, tous les calculs qu'on a fait aujourd'hui, ils sont arrondis et grossiers, on n'est pas sûr de l'exact. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, du rendement, de la déperdition, tout ce qui est lié au relief et simplement au vent et à la météo. Mais en gros, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est réaliste de remplacer toutes nos centrales nucléaires par des éoliennes. Mais en fait, il y a plein d'autres alternatives renouvelables. Il y a le photovoltaïque pour utiliser l'énergie solaire, l'hydraulique pour utiliser l'énergie de l'eau et de la mer, la biomasse pour transformer tout ce qui est matière d'origine végétale ou animale en énergie, la géothermie pour utiliser l'énergie de la terre, il y a plein de choses. Et heureusement qu'il y a plein de choses parce que la production d'énergie, ça reste quand même l'un des plus gros challenges de l'humanité. Parce que la consommation mondiale, elle n'a pas arrêté d'augmenter et elle n'est pas prête de s'arrêter malheureusement. Dans les pays riches comme la France, la consommation est en train de baisser tout doucement, mais les pays en voie de développement, ils sont encore bien en train de monter. Mais en attendant, vous, votre fournisseur d'électricité, il vous fournit en énergie renouvelable ? Il faut continuer les efforts parce qu'on n'est vraiment pas loin de pouvoir utiliser que de l'énergie renouvelable. Donc si vous êtes en train de faire vos études, devenez des scientifiques, ce sera cool. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et moi, je vous dis... Surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications